Voilà donc les becs icônes qui viennent compléter la ligne icônes qui est constituée du pavillon, du baril et maintenant du bec, et tout ça en deux perses, perses, tosca en ce qui concerne le pavillon et le baril. Alors ces deux becs, pourquoi deux becs ? Eh bien il y en a celui-ci, celui que je viens de jouer, qui est un bec d'ouverture classique, normale, équilibrée, un bon équilibre entre l'intonation, surtout dans la main gauche, c'est un bec qui ne fait pas du tout monter la main gauche, c'est intéressant, et aussi avec le son, qui est très riche en harmonie. On va dire que c'est un bec qui est plutôt rond, on peut le jouer dans n'importe quelle circonstance. Et à ce bec-là, on a ajouté un autre modèle dont la table est légèrement différente. On peut avoir un peu plus de puissance, par exemple à l'orchestre, ou bien dans les pièces contemporaines, ou en soliste, un bec qui projette plus en fait. On entend franchement que c'est avec plus d'harmonique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une nouvelle ligature qui s'appelle Harmonie. Il y a l'alliage de l'or rose et des vis qui sont nickelées. Ce n'est pas uniquement pour faire joli. C'est joli, mais ce n'est pas uniquement pour ça. La qualité de l'alliage, que ce soit de l'or, de l'argent ou du nickel, influe directement sur le son. Donc le consensus s'est fait sur ces deux métaux, deux alliages. Moi je me réjouis de cette nouveauté. Merci. 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 Merci.